Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 juin et je vous fais cette petite guidance des énergies lunaires pour ces deux prochaines semaines, donc du 10 juin au 24 juin. Le 10 juin aura lieu la nouvelle lune avec éclipse solaire en gémeaux. Donc on va voir un petit peu au niveau énergétique, au niveau prédictif, aussi ce qui pourrait bien se passer pour chaque signe. Vous avez, si vous le souhaitez, mon rituel pleine lune, nouvelle lune, mon bain purificateur que j'ai partagé pour la pleine lune du 26 mai, il me semble, en tout cas je vous mettrai le lien en haut à droite de cette vidéo, mais aussi en barre d'infos, si vous voulez cliquer et puis regarder que le début, je présente mon rituel, mon bain purificateur, mais aussi douche purificatrice, n'hésitez pas, ça peut être très intéressant. Alors donc, pour votre guidance les amis, et on va commencer donc avec l'oracle, la puissance de la lune. Donc on va voir déjà quelle lune va vous accompagner pour ces deux prochaines semaines, ce qu'elle va vous apporter ou faire travailler. Ensuite, on va voir la voie des pierres, cristaux et chakras, donc on va voir quelle pierre aussi pourra être bénéfique pour vous, va vous accompagner pour ces deux prochaines semaines, mais aussi quelle pierre vous allez pouvoir porter en bijoux, en pierre roulée dans la poche, mettre dans votre bain purificateur, pourquoi pas pour certains. Ensuite, on fera un taroscope, en commençant donc par une énergie principale avec l'oracle histoire de sorcière. Ensuite, on prendra deux tarots, donc les arcades majeurs du tarot of dreams et le tarot histoire de sorcière. Et à la fin, on aura un petit conseil de la sagesse Ho'oponopono. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Si vous aimez ma façon de procéder, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur l'abonner, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à aimer cette vidéo et à la commenter pour me faire part de vos impressions. Merci à vous et à tout de suite. Coucou les cancers et bienvenue à vous. Allez, on y va pour votre petite guidance. Comme j'ai expliqué au début de la vidéo, les cancers, pour ceux qui n'auraient pas écouté, vous pouvez aller voir, je vous mettrai en barre d'infos le lien, la dernière vidéo des énergies lunaires où j'explique au début de la vidéo mon rituel purificateur pour les énergies lunaires. Allez, c'est parti, on va piocher les cancers. Allez, les cancers, quelle lune va vous accompagner ? Quelle énergie de la lune va vous accompagner ? Pour vous, je vais prendre cette carte et nous avons la super lune pour vous. Super lune. Alors, les énergies de cette super lune pour vous, qui vont être présentes durant ces deux prochaines semaines. Alors, la super lune, elle va vous aider en tout cas à vous défaire du mental. C'est surtout ça. À vous défaire aussi, je pense que cette nouvelle lune en gémeaux va vous pousser, avec les énergies de cette super lune, à vous défaire de vos doutes et de vos peurs, les cancers. Parce qu'il y a une partie de vous, comme ça, qui se laisse déstabiliser par la vie des autres et le conditionnement. Donc là, on va vous pousser à sortir de ça, à vous débloquer des schémas de pensée et des fonctionnements qui ne vous correspondent plus ou pas, finalement. Vous voyez ? Là, vous allez libérer le mental. Libérer le mental, libérer l'ego, libérer les peurs, libérer les ressentiments, libérer la vie des autres, peu importe. Vous allez aller vers ce qui est juste, équitable, ce qui est en accord avec vous-même uniquement. Donc, c'est quand même très positif. Allez. On va voir maintenant quelles pierres les guides vous conseillent pour ce mois de juin ou ces deux prochaines semaines. Allez, pour les cancers. Donc, à porter en bijoux, à porter également dans la poche en pierre roulée, pourquoi pas, ou en pierre brute. Ou à mettre dans le bain purificateur. J'explique dans ma vidéo le rituel. Vous pouvez mettre une pierre aussi, pourquoi pas. Allez, les cancers. Pour les cancers. En plus, ça va être bientôt votre mois anniversaire, là, à partir du 21 juin. Et pour vous, les cancers, nous avons la tourmaline noire. OK. Donc, la tourmaline noire, vous voyez, ça va vous permettre l'enracinement, l'ancrage. Déjà, vous protégez, c'est une protection extrême. La tourmaline, surtout si elle est brute, comme ça, ça vous aide justement à des déblocages. C'est exactement ça. Donc, la tourmaline, pour ceux qui veulent découvrir aussi leurs profondes racines, qui veulent, qui ont besoin aussi de ressentir la densité énergétique, qui souhaitent profiter de, qui souhaitent libérer des blocages aussi, blocages karmiques. Elle va être très, très, très bénéfique pour vous, les cancers, la tourmaline noire. Donc, vous en trouverez un dans ma boutique, même en pierre brute, comme ça, en bijoux aussi, il me semble. N'hésitez pas à aller faire un tour. Vous avez l'adresse en barre d'infos. Et puis, vous allez dans la barre de recherche de la boutique. Et puis, vous cliquez, vous tapez tourmaline ou tourmaline noire. Allez, les cancers, c'est parti. On y va maintenant avec, donc, le taroscope. On va prendre une énergie principale et dominante. Les cancers. Allez, c'est parti pour les cancers. Les cancers. Alors, les cancers. Eau salvatrice. Donc, pour vous, clairement, il va falloir vous purifier. Il va falloir vous purifier par l'eau. Pourquoi pas aller nager, aller dans la mer, aller dans une rivière, mettre de l'eau pure sur vous. Prendre des bains purificateurs. Boire beaucoup d'eau aussi pour ces deux prochaines semaines. Prendre des douches aussi purificatrices. Pourquoi pas. En tout cas, l'eau, ça va être vraiment... Elle va être salvatrice pour vous, l'eau. Pour ces deux prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et pour ceux même qui auraient envie de pleurer. C'est l'eau aussi. N'hésitez pas aussi à lâcher, à lâcher, à lâcher. Bon, il faut... Voilà. Un bain ou une douche aussi serait très important pour vous. Comme je vous l'ai dit au début, vous avez la vidéo. N'hésitez pas à aller voir un petit peu le rituel que j'explique à l'intérieur. D'ailleurs, c'est très puissant. C'est une énergie très puissante qui purifie l'eau. Donc, donnez vraiment de l'importance à l'eau pour ces deux prochaines semaines. Que ce soit dans un lac, que ce soit dans un ruisseau, que ce soit même dans la mer, dans votre baignoire ou dans votre douche. L'eau, 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 ça va être très important parce que ça guérit aussi l'eau. Et vous, cette eau-là, surtout si elle est salée, elle va vous guérir vos énergies et le corps éthérique. C'est super. Très, très, très belle énergie. Allez, on continue avec les tarots. Donc là, on va garder la guérison pour cette carte. Cancer. Alors, on va mélanger. Voilà. Allez, c'est parti. Les cancers. Allez, on y va. Alors, le challenge pour vos deux prochaines semaines, les cancers. Ensuite, quel conseil du tarot ? La prochaine étape avant l'évolution. L'évolution. Et la petite surprise et l'imprévu. Ok. Allez, on va poser le deuxième tarot. C'est possible que cette guidance soit très spirituelle pour vous, les cancers. Si vous voulez peut-être un autre domaine, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire qui va être très important aussi pour ces énergies lunaires. Alors, on y va avec votre challenge pour ces deux prochaines semaines, les amoureux renversés. Alors, votre challenge, les cancers. Bon, je vais mettre déjà la carte dessus parce que c'est très, 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 d'accord. Ok. Bon, ben, le fou. Votre challenge, les cancers pour ces deux prochaines semaines, c'est de vous libérer de certaines choses. Peut-être de vous libérer d'un accord, de vous libérer d'un union, d'une union, de vous libérer d'une situation dans laquelle vous êtes lié avec une ou plusieurs personnes. D'accord ? Ça va être ça votre challenge, de prendre un nouveau départ, d'être en accord avec vous-même. D'accord ? Il y a peut-être une décision, il y a un choix. En tout cas, il y a un choix à faire, que ce soit avec une personne ou pas. Dans une situation, il y a un choix à faire qui va vous permettre d'être libre, de vous libérer et de pouvoir prendre un nouveau départ. D'accord ? Donc, à vous de voir de quel domaine ça parle, d'accord ? Mais voilà, c'est un choix. Et pour faire ce choix, il faut que vous soyez en accord avec vous-même, ça c'est sûr et certain. Il faut oser aussi, il faut oser, c'est ça votre challenge, oser franchir le pas. Le conseil du tarot, la grande prêtresse, renversez. Il faut arrêter les cancers, de vous cacher derrière je ne sais quelle excuse ou peur, d'accord ? Il faut vraiment arrêter aussi d'hésiter, d'accord ? Il faut écouter votre intuition des cancers. Vous voyez la justice, c'est ça. Là, écoutez, là c'est très important. Cette situation, vous voyez comment ça vous parle, elle est très importante pour votre vie. Elle vous permet aussi la purification. Donc, c'est très 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 important. Pourquoi ? Parce qu'on a deux arcades majeurs là, alors que j'ai tout le tarot. Donc voilà, arrêtez comme je vous ai dit de vous dissimuler derrière une peur, une excuse, peu importe. Ou de procrastiner. Allez, prenez cette décision. Prenez cette décision qui est juste et équitable pour vous, sans vous voiler la face. Ça, ça va être très important. Soyez juste. À partir du moment où le choix est juste et qui est juste pour nous-mêmes, après pour autrui, peu importe, qui compte, c'est nous avant tout, les choses ne peuvent que bien se passer par la suite. D'accord ? Donc, attention à l'hésitation, attention aux peurs, attention aux choses cachées que vous cachez à vous-même. Non, ouvrez les yeux les cancers et allez-y. Ayez confiance en vous. Alors, la prochaine étape avant l'évolution, le jugement, magnifique. Voilà, il y a cette prise de conscience, il y a ce renouveau qui arrive. Enfin, c'est là. Et là, encore un arcade majeur, c'est incroyable. Et là, le pendu à l'envers, ça y est, on lâche prise. Ça y est, on se déchaîne de ces liens. Ça y est, on se libère. Ça y est, on arrête de se sacrifier. Et on voit les choses clairement. L'évolution après cette prochaine étape qui est magnifique, le magicien renversé. Et le magicien renversé, ça va être une agitation mentale. D'accord ? Parce que là, effectivement, il y a la prise de conscience, il y a le déblocage. Mais est-ce qu'il ne faut pas poser un acte ? On a une agitation émotionnelle. Bon, je vais prendre les deux, on m'a dit de prendre... Ah ben voilà, bon ben clairement, voilà pourquoi on m'a dit de prendre les deux. Là, j'ai l'acte. Là, j'ai l'acte avec l'as de bâton. Et là, j'ai la mort à l'envers, une renaissance. Donc oui, ça va être difficile parce qu'après ce choix qui est peut-être déjà fait, mais qui est un peu, voilà, un coup oui, un coup non, je ne sais pas. Après tout ça, il y a la prise de conscience. Et il y a vraiment le fait de ça y est, je suis libre. En tout cas, pas forcément dans la matière, mais intérieurement. J'arrête de me sacrifier, je me débloque. Et là, il y a de l'agitation parce qu'il va falloir poser l'acte. Il va falloir commencer cette nouveauté. Mais là, la carte, là on est sur la renaissance. Mais avant ça, il faut mettre fin. Donc mort et renaissance. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle est sortie à l'envers. C'est pour vous dire, ok, ce n'est pas que l'acte sur la fin. Ok, vous êtes agité, c'est un peu compliqué au niveau mental, ça vous tracasse. Mais là, on vous dit, regardez, on a la renaissance. Mais pour la renaissance, il faut passer par la fin. C'est magnifique. As de bâton, nouveau commencement. On pose l'acte. Et par la même occasion, avec tout ça, on est libre, on est pur, on est tout neuf au niveau énergétique, on se purifie. Parce que ça, ça met mal. On n'est pas bien dans cette situation. Alors, l'imprévu, la surprise. Le fou renversé. Qu'on a là. Mais là, on l'a renversé. Et là, on se libère. Qu'est-ce qu'on a sur le fou ? On va voir. Qu'est-ce qu'on a sur le fou ? Encore un arc. Non, mais c'est incroyable. Une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq arcades majeurs. La roue. Bon, OK. Eh bien, l'imprévu, la surprise du mois, justement, par rapport au fait qu'on n'ose pas franchir le pas, prendre ce nouveau départ. Eh bien, on s'en fout maintenant. Vous voyez ? Le fou à l'envers, c'est OK. Je suis rebelle. J'allais dire, bon, j'allais dire, je m'emballais. Voilà. Je suis rebelle. Je m'en fous maintenant. Du coup, on dirait, attendu, que peut un pornin. J'ai confiance. Je tourne la roue. Parce que je tourne la roue de mon destin. Enfin, vous voyez ? Les cancers, c'est magnifique. Magnifique, 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 ce que je vois. Et on en revient à cette carte de la super lune qui vous dit que vous êtes guidé vers la libération du mental. Là, ça y est, c'est fini. Les doutes, les peurs, les indécisions, les conditionnements et la vie des autres. On s'en fout. Avec le fou à l'envers, on est rebelle et on s'en tape et on y va. Franchement, les cancers, c'est top. Allez, on regarde en dos de deck. Et oui. Et dos de deck, on a le 8 de bâton. Et en plus de ça, tout va aller vite. Il va y avoir des synchronicités. Là, il y a une tempête là derrière. On a une tornade. D'accord ? Et ça, c'est voulu. C'est elle qui maîtrise tout ça. Donc oui, vous allez faire balayer tout ça. Mais parce que vous le voulez. Et en confiance. Avec une petite crainte quand même. Mais en même temps, voilà. C'est le moment. C'est beau. Allez. C'est parti. On finit avec la sagesse. Ho'oponopono. Le cancer. Voilà. Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes. Nos certitudes. Nos interrogations. Nos ambitions. Nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leurs fréquences. C'est exactement ça. Tout ce qui vous arrive. Tout ce qui vous arrivera. C'est le reflet de ce que vous êtes. De ce que vous matérialisez. De ce que vous pensez. Donc les cancers. Voilà. Soyez vraiment. Pensez à vous. Parce que si vous ne pensez pas à vous comme ça. Ou si vous n'allez pas vers ce qui vous convient à vous. Forcément, vous allez attirer des situations où vous n'êtes pas bien. Voilà les amis. Merci pour votre écoute. Et à très bientôt les cancers. Bye bye.